Le Maroc continue toujours à réprimer les civils sahraouis. Vous avez entendu parler des axes derniers. Il a démoli, il a saccagé des maisons des civils sahraouis au banlieue de Rion et de Bouchdour et de Darla. Il a déclaré qu'il va être une zone militaire. Donc il réprime toujours les civils, toujours les enlèvements, les prisons. Des peines de 20 ans, 15 ans, c'est encore pire à partir de la reprise de la guerre entre le franc polisario et la puissance coloniale marocaine. Nous avons toujours l'espoir. Les organisations internationales continuent toujours à soutenir ce droit inaliénable du peuple sahraoui. On peut citer par exemple la visite de cette délégation allemande, des avocats qui défendent les droits du peuple sahraoui pour préserver ses richesses et pour tenir un référendum d'autodétermination pour exprimer la voie libre du peuple sahraoui.